Bonjour, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie Collins, vétérinaire. Julie, on discutait tantôt et on parlait, qu'est-ce que, en tant que vétérinaire, tu peux faire pour aider, mettons, quelqu'un qui a un cheval, qui a de la difficulté à rentrer parce qu'il est nerveux, il ne veut pas rentrer dans la chute, il est trop nerveux, le cheval s'énerver en arrière de la chute, elle porte la compétition, il vit le stress. Est-ce que tu peux nous conseiller des produits ou des choses comme ça? Ben oui, effectivement. Les compétitions demandent un certain stress aux animaux, même aux riders aussi. Médicalement, si on parle de la partie médicale vétérinaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut recommander à nos clients. Puis, il faut que ça soit légal. Tu viens dans l'autre question? Oui, on a parlé des drogues tests, justement. Alors, il faut que ça soit légal. Il y a des acides aminés qui est légal, qui est dans le corps du cheval, qui marche super bien pour calmer un cheval. Je ne veux pas donner de recette aujourd'hui. Oui, oui, qu'on puisse avoir quelques idées. Il y a des vitamines du complexe B aussi qui permet de calmer le cheval, qui marche super bien, qui passe au thé. Mais le complexe B marche aussi bien pour les êtres humains aussi. Oui, et tu sais que la B1 empêche de se faire piquer, autant chez l'humain que chez les chevaux. Ah, parfait. Puis la B12, elle, elle donne de l'énergie. Ça fait qu'il ne faut pas se tromper de complexe. OK, parfait. Mais ça, c'est une possibilité. Mais il ne faut pas oublier que le stress fait partie de la compétition. Tu sais, moi, quand on jase entre nous deux, je ne suis pas stressée. Oui, c'est ça. Mais quand on fait une exposition orale ou quand on fait une compétition quelconque, il y a un stress qui est là, puis c'est normal. Puis il faut juste apprendre à le gérer, autant pour le cavalier que pour le cheval. Mais je comprends que des fois que ça déborde, puis ça devient presque dangereux. Puis on transmite notre stress au cheval, au cip, là, tout ça. Absolument. Puis il y a plein de produits vendus, là, sans prescription aussi, qui sont très bons, qui contiennent certains des produits que je t'ai énumérés tantôt, qui passent aux tests, qui sont très efficaces aussi. Ça fait que je pense qu'il faut commencer par ça avant de penser à d'autres choses. Puis peu importe la cause du stress, bien ça va nous aider à nous donner une petite chance de nous, nous déstresser, puis permettre au cheval de se déstresser aussi. Ça fait que ça nous aide un petit peu. L'autre chose, il ne faut pas oublier que certaines pathologies peuvent rendre le cheval nerveux. Si le cheval, il a mal à quelque part, là, ça n'étend pas d'aller dans le ring. Ça fait que ça aussi, il faut le réfléchir. Les ulcères gastriques font en sorte que le cheval, quand il vient nerveux, il doit ouvrir le sternum, appuie sur l'estomac. Puis des fois, ça peut faire des brûlements. Il y a toutes sortes de pathologies qui peuvent faire en sorte que le cheval est stressé. Il ne faut pas en discuter avec son vétérinaire. Parfait. Je voulais t'emmener quelque chose d'intéressant. Il y a une vétérinaire américaine qui s'appelle Sue Dyson qui avait fait une étude où il mettait un électrocardiogramme sur le cheval, sur le rider, puis il y avait un micro. Puis la personne parlait au rider, il faisait faire des manoeuvres. Puis à un moment donné, il lui disait quelque chose qui faisait augmenter la fréquence cardiaque du rider. Et instantanément, sur l'électrocardiogramme du cheval, la courbe a monté aussi. OK. Fait que tu vois comment on peut transmettre notre stress à l'animal. Sans avoir rien qui peut permettre au cheval d'être stressé. C'est vraiment le ressenti de ce problème. Première étape de gérer ça. Après ça, de voir si ça persiste. D'aller voir est-ce qu'il y a possibilité de l'aider. Et sinon, de voir est-ce qu'il y a un problème médical sous-jacent. OK. Excellent. Bien, merci beaucoup. Hey, c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais aller me chercher de la B1 parce qu'on se fait manger. Oui. On a vraiment beaucoup de moustiques. Merci beaucoup. Merci Julie. Fait qu'on se revoit pour une prochaine capsule.